Bon, on a joué plus de 81 matchs, Marc, mais la pause du match des étoiles, ça marque la mi-saison dans le baseball majeur. Match des étoiles, concours de court-circuit, pause de quelques jours au calendrier de la saison régulière. C'est le temps d'un petit bilan et de quelques autres sujets qui ont marqué l'actualité dans le baseball majeur au cours de la dernière semaine. On va commencer avec le match des étoiles, Marc. À chaque année, on le dit, c'est le match qui représente le mieux une partie de saison régulière dans les sports majeurs. On va demander c'est quoi. On va se parler de nos souvenirs du match des étoiles un peu. On va parler des surprises et déceptions de cette première moitié de saison. En fin de semaine, ça fait jaser, ça, Marc. On en a discuté brièvement la semaine passée, mais ça n'a pas été unanime. On va parler des Nationals de Washington qui ont joué dans l'uniforme des Expos. Est-ce que c'était une bonne idée, oui ou non? En fin de semaine, il y a eu une collision au mar. On n'en a pas vu, ça faisait quelques années depuis l'instauration du règlement Buster-Posé. Et ça en a été toute une collision entre Jake Marisnick et Jonathan Leucroy. On a dévoilé il y a deux semaines le premier bulletin des meneurs en défense selon certains calculs qui ont été faits par la Sabre. On va vous expliquer pourquoi on s'y attarde. Il y a quand même une importance donnée à ce classement. Puis on va parler, Marc, de Charlie Blackman. Ça fait quelques fois qu'on fait des blagues sur lui au cours de nos reportages. Là, on va prendre le temps de s'asseoir et de discuter de son importance. Est-ce que c'est un vrai bon joueur ou c'est tout simplement un opportuniste? Je connais ton opinion là-dessus. Et je connais la tienne. Écoute, Marc, le match des étoiles, on l'a mentionné souvent, c'est une belle vitrine pour le baseball majeur pour montrer ses étoiles. Moi, j'aime ça encore aujourd'hui. Puis je vais te dire pourquoi. Je sais qu'il y en a qui vont... Surtout les vétérans, qui sont à toutes les années. Bon, à un moment donné, j'aimerais ça prendre une petite pause. Puis c'est correct, Mike Trout a donné beaucoup. On peut parler de Verlander aussi, qui sera le lanceur partant d'ailleurs. Moi, le souvenir que j'ai... C'était une autre époque, il faut bien le mentionner. Mais moi, je me rappelle dans les années 70, quand j'ai commencé à suivre le baseball, c'était l'occasion de voir des joueurs qu'on ne voyait jamais. Jamais. Puis malgré Marc, aujourd'hui, tous les matchs qui peuvent être disputés, mais c'est encore le cas. Il y a des joueurs qu'on ne voit pas souvent. Les Rangers du Texas, on ne les voit à peu près pas. Les équipes de l'Ouest américaine, certains clubs de bas de classement dans la section centrale, donc je crois... Bref, il y a des joueurs qu'on voit très, très peu, mais qui sont de haut niveau. Ça nous donne l'occasion de les voir. Absolument. Moi, je me rappelle, écoute, il y a des joueurs, juste un nom. Ça n'a pas été une grosse étoile, mais je me souviens, Jim Kearn, qui était un grand lanceur droitier, un bon releveur pendant quelques saisons, c'était le seul moyen qu'on avait de le voir, ce joueur-là, parce qu'il évoluait avec des mauvaises équipes. Écoute, moi, évidemment, les souvenirs que j'ai du match des étoiles, puis tu as tout à fait raison de dire que ça donne l'occasion de le voir, mais évidemment, le match de 82 à Montréal, moi, je n'étais pas vieux, mais j'ai eu l'occasion d'y aller. Et ça, ça m'a complètement... Bon, évidemment, j'étais déjà en amour avec le sport, mais là, ça a ajouté une coche au-dessus, parce que ça se passait à Montréal, puis de voir un Dave Concepcion, qu'on connaissait, parce que, bon, il était un bon joueur, mais là, de le voir en vrai, puis de voir frapper un circuit, puis jouer de le joueur du match, bon, je me souviens d'avoir vu Dave Steve, parce que c'était le lanceur, les Blue Jays, tout le monde parlait de Dave Steve, puis là, je le voyais, là, de mes propres yeux, donc oui, oui, c'est ça, mais les plus beaux souvenirs, moi, du match des étoiles, évidemment, ce sont lorsque les joueurs des Expos étaient présents, et là, je parle de Reigns, Dawson, Carter, parce que c'était évidemment les trois qui venaient sur... Dans leur uniforme bleu-poudre, avec les souliers blancs. Moi, j'ai ça dans ma tête, là, et je trouvais ça tellement beau. Je trouvais ça, tu sais, parce que, évidemment, les Expos utilisaient des souliers à crampons bleus, mais pour le match des étoiles, on disait, on va prendre des blancs, puis écoute, lors de la présentation des joueurs, puis là, on disait, tu sais, souvent, les joueurs étaient déjà en lignée, puis là, on disait Gary Carter, puis je me souviens de cette fierté-là de voir nos représentants des Expos, et évidemment, lorsque Tim Reigns avait frappé le fameux triple à Auckland, qui était le joueur... 87, ça, c'est un très beau souvenir du match des étoiles. Donc, c'est sûr que, tu sais, comme toi, un peu, moi aussi, c'est les souvenirs un peu plus... parce que j'étais un peu plus jeune. Et aujourd'hui, bien, effectivement, de voir... Tu sais, on a eu la chance d'aller sur place à quelques reprises au match des étoiles, tu sais, de voir les gars physiquement, voir la balle sortir du bâton, c'est... Il y a un élément explosif que, malheureusement, la télé ne nous permet pas de vivre, là, mais de voir ces gars-là, tu sais, frapper ces balles-là à plus de 400, 500 pieds du mâle, c'est quand même assez fascinant. Oui. Donc, c'est à Cleveland que ça a lieu cette semaine. Le match des étoiles, comme on le mentionnait, c'est la mi-saison. Ça nous donne l'occasion de faire un petit bilan, Marc. Et écoute, je vais te demander... On va commencer par toi, pour la Ligue américaine. Tes surprises et tes déceptions pour cette première moitié de saison. Après, j'irai avec mes choix, puis je commencerai par la nationale par la suite. Donc, dans l'Américaine, si je te demandais ta surprise. Bien, moi, ce sont les Twins. Évidemment, bon, les Yankees ont surpris, mais j'avais placé les Yankees en tête en début de saison. Donc, oui, les blessures ont fait que les Yankees ont surpris, mais ça reste que je m'attendais à ce que les Twins luttent avec les Indiens, mais je ne m'attendais pas avec qu'autant de changements dans la formation que ça allait donner 50 victoires à la pause du match des étoiles de cette équipe. Pour moi, c'est une grande, grande surprise du côté de la Ligue américaine. Et Alain, je regarde ça aller, je ne vois pas comment ça va ralentir parce qu'ils ont un différentiel plus qu'intéressant. Je regarde la façon dont les joueurs, les espèces de leaders se comportent. Je n'entrevois pas une baisse de régime si importante que les Indiens vont revenir les rattraper à ce niveau-là. Et je te demande ta déception tout de suite. Ma déception, rapidement, Alain, c'est que j'avais choisi les Angels, moi, pour lutter parmi les équipes repêchées. Ils jouent à peu près pour 500, mais Mike Trout connaît une fois de plus sa meilleure saison, une autre meilleure saison. Et on n'est pas capables d'utiliser cette meilleure saison-là pour en faire une équipe qui... Bon, on n'est pas loin de 500, mais j'aurais souhaité que cette équipe-là... Bon, évidemment, l'histoire de Tyler Skaggs a changé bien. des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que, techniquement, j'aurais pensé que cette équipe-là, cette année, allait profiter du fait qu'on avait fait quelques changements ici et là. Il y a eu des blessés, mais pour moi, ça... Hopton et Simmons, ça fait très mal. Hopton, en début de saison, a fait mal. Mais ça reste, j'aurais aimé voir cette équipe-là en donner un petit peu plus. Ce n'est pas fini, par contre. Bon, dans mon cas, la surprise, et je sais que tu as une petite étoile à côté de cette équipe-là, les Rangers du Texas, les attentes étaient minimes. La plupart les voyaient cinquième ou peut-être quatrième, dépendant des Mariners de Seattle, avec tout ce qu'on a fait de ce côté-là. Il n'y a personne qui pensait que les Rangers du Texas étaient pour batailler pour une place dans les séries. Et c'est mérité. On regarde le différentiel. Ils méritent d'être là. Et ils vont être acheteurs, Alain. Ils ne seront pas vendeurs, ils vont être acheteurs. C'est ça. En plus, on a eu un rendement, je pense, au-delà des espérances, d'abord, Hunter Pence, qui a signé un contrat des ligues mineures. Les partants. Lance Lynn. Les partants, les partants sont de nulle part. Mike Miner, l'an passé, a eu une très bonne saison. On le savait. On le savait, Miner, mais on ne se doutait pas qu'il allait être appuyé autant que, justement, avec un Lance Lynn, par exemple. Donc, les Rangers du Texas, c'est ma surprise. Petite note aussi des hauts Yankees de New York. C'est compte tenu des blessés. Moi aussi, je les avais choisis premiers. Puis, en tout cas, regarde, on en a parlé. On en a parlé souvent depuis le début de la saison. Gros coup de chapeau à Brian Cashman et aux joueurs qui ont répondu à l'appel. Ma déception, ce n'est pas un club dont on parle beaucoup, Marc, mais je m'attendais à plus des Royals de Kansas City. Ce n'est pas un mauvais personnel de lanceurs qu'ils avaient. Ils ont de bons jeunes bras. Le jeune Keller, Junis, Daniel Duffy. Je m'attendais à quelque chose de mieux à l'attaque. Je n'avais pas beaucoup d'attente, mais je pensais que le personnel de lanceurs était pour en donner davantage. On joue un peu mieux dernièrement, mais je veux dire... Mais tu sais, avec Merrifield, avec Mondesi, moi aussi, on se serait attendu à quelque chose de beaucoup mieux. Oui, O'Hearn, l'année passée, a fait des choses intéressantes. Il ne frappe pas cette année. Entre deux yeux, lui, c'est le seul qui a vraiment une bonne saison. Est-ce que Salvador Perez, cette blessure-là, a aucun entraînement... C'est fort possible, ça. Est-ce que ça a joué un rôle si important? Probablement que ça a joué un rôle. Surtout pour des lanceurs. Oui, exact. Parce que cette synergie entre lanceurs et receveurs, il ne faut jamais négliger ça. Surtout qu'Alex Gordon, lui, avait peut-être sa meilleure saison depuis enfin la conquête de la Céline mondiale. Il n'a plus cassé son gros contrat, finalement. Ça donne donc bien. En plus, ça a donné rendu cette année. Bon, la surprise. Je vais commencer avec la Ligue nationale, puis je pense qu'on s'entend là-dessus, Marc. Les Diamondbacks de l'Arizona, je pense qu'on peut faire le parallèle avec les Rangers du Texas. On a fait un petit ménage. On a gardé Granky et Erie. C'est quand même pas, Marc, un duo gaucher-droitier mauvais. C'est même un des bons de la Ligue nationale. On prêtait l'intention d'Amenbach de se débarrasser de Granky et de son gros contrat. Il est demeuré en Arizona, puis non seulement il est demeuré. C'est un des bons droitiers de la Ligue. Puis je pense qu'il faut donner le crédit à Granky. Il se comporte comme un général. Il a traîné l'équipe avec lui. Oui, absolument. Mais effectivement, c'est une surprise parce qu'on se départit de Goldschmidt, AJ Pollock. On parle de deux joueurs étoiles dans le cas de Goldschmidt. Patrick Corbin. Patrick Corbin, qui a signé avec les Nationals. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'attendait pas à grand-chose de la part des Diamondbacks. Effectivement, c'est une équipe qui, encore une fois, a été surveillée. Ce que j'aime de cette année, Alain, avant de passer à l'équipe qui nous a déçus dans la nationale, c'est que, rappelle-toi la même date l'an dernier, il y avait 7, 8, 9, je dirais même, tu sais, le tiers des équipes qu'on pouvait éliminer déjà. Là, c'est pas le cas cette année. Non, 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 même les Giants avec une séquence de victoire pourraient revenir. Alors, ça, c'est le fun. Ça, par exemple, je trouve ça intéressant d'avoir autant d'équipes, parce qu'on le dit souvent, joue pour 500 à la pause du match des étoiles. Là, évidemment, après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe... Tu sais, là, il faut jouer au-dessus de 500 dans la deuxième moitié, mais déjà, si tu joues 500, alors il y a beaucoup d'équipes, autant dans l'américaine que dans la nationale, ça va créer quelque chose. Je vous dirais que les prochains matchs, les prochaines semaines après la pause vont déterminer bien des choses pour plusieurs équipes. Oui, et si maintenant, on va aux déceptions, je vais commencer avec les Mets de New York, mon cher Marc. Et pourquoi je dis les Mets de New York? Je sais qu'il y a un paquet de distractions qui est probablement une influence encore en fin de semaine, le directeur général, lors d'une réunion d'après-match, avant la conférence de presse du gérant... C'est une chaise qui s'est lancée? Il semble-t-il qu'il y a une chaise qui a perdu une patte ou deux pendant la réunion avec son gérant. Et pas de bonne humeur après qu'Edwin Diaz ait bousillé une autre occasion de sauvetage. Pourquoi je dis les Mets? Mets en raison du rendement des frappeurs. Avec un tel rendement, si tu m'avais dit ça au début de la saison, Marc, je me dis, « Oups! » Avec The Grom, Cinderguide et le groupe de partants, il faudra faire attention. C'est la deuxième meilleure attaque de la Nationale. Oui, oui, absolument. Puis ça, c'est une surprise, selon moi. Mais moi, les Mets, ce sont les Mets. Et je m'attendais à... une controverse quelconque. C'est arrivé. Ça fait en sorte que je ne suis pas surpris de voir les Mets dans le trouble déjà. Moi, ce sont un peu plus les Cards. Justement, on parlait de Goldschmidt. Moi, je pensais que Goldschmidt allait donner à cette équipe-là l'énergie nécessaire. Avec Ozuna derrière, avec... Tu sais, c'était une équipe que je pensais... Bon, je ne pensais pas que Carpenter allait tomber dans une profonde léthargie de la sorte. Oui. On manque d'attaques cruellement chez les Cards. Comme je disais, Goldschmidt, avec Marcel Ozuna, qui allait être meilleur parce qu'évidemment, il ne pouvait pas... Qui l'a été. Il a été. Mais Goldschmidt n'est pas l'ombre de lui-même encore. Alors, est-ce que ça va se passer en deuxième moitié? Est-ce qu'on peut profiter du fait que les Cubs et les Brewers ne se sont pas éloignés? Non. Tu sais, c'est serré dans cette division-là. Mais je me serais attendu à un meilleur rendement de la part de cette équipe-là depuis le début de la saison. Bon, Marc, en fin de semaine, les Nationals de Washington ont joué en bleu avec ce qui était l'uniforme des années 70 des Expos à l'étranger. Ça a polarisé une certaine partie des partisans. Je vais dire ce que j'ai entendu. Moi, la plupart des gens avec qui j'ai été en contact, ont trouvé ça sympathique. Je te parle des gens de Montréal. Les partisans des Expos Québec, on va dire, vont aller plus large. On trouvait ça plutôt sympathique. Évidemment, le contexte fait en sorte que ça nous... Bon, on sait qu'il y a des discussions qui se passent en coulisses pour peut-être amener une équipe à Montréal et tout ça. Mais j'ai très peu entendu de propos négatifs vis-à-vis de cette expérience-là. C'est sûr qu'il y a un peu de marketing là-dedans. On ne s'en cachera pas. Non, absolument. Mais ce qu'il faut faire attention dans le marketing, Alain, c'est que ça s'en va tout dans un pot, tout cette affaire-là. Oui, oui, absolument. Ça ne va pas justement aux Nationals. Les gens disent, ah oui, c'est un coup de marketing pour les Nationals. Ça va tout dans un pot, puis c'est séparé, divisé par 30 équipes. Donc ça, il ne faut pas s'en faire avec ça. Moi, j'ai entendu des propos très négatifs aussi parce que les gens ont volé notre histoire, puis bon, c'est ça. Puis tu sais, le sport, c'est émotif. Puis je comprends ça. Je comprends ça. Puis il y a deux façons de le voir aussi. Moi, je pense qu'il y a une façon où, justement, les expos, on en parle de plus en plus le retour. Et honnêtement, lorsque je l'ai vu, l'uniforme, tous les joueurs, la présentation, la casquette tricolore, tout ça, moi, j'ai eu un pincement au coeur. En fait, j'ai eu des frissons même. Je me suis dit, hey, ça m'aurait donné le goût, ça me donne le goût de les revoir à ce niveau-là. Donc moi, je l'ai pris plus positif que négatif. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Alain? Les Nationals, là, ils ont acheté les expos. Ah oui. Moi, lorsqu'on a commencé à en parler, en fait, lorsqu'on a vu la première photo de Max Scherzer avec l'uniforme des Expos, parce qu'on a fait une promotion quelques jours avant... Et Scherzer voulait être confortable dans cet uniforme-là aussi. C'est une autre raison pour laquelle il s'est en train de... Mais on a utilisé, donc, ce moment-là pour en faire un peu la promotion de ce match. Je dois t'avouer que ça m'a rappelé de mauvais souvenirs au départ. Et je m'explique rapidement, c'est que je me suis dit, comment ça qu'on a perdu cette équipe-là? Tu sais, là, je comprends qu'il ne faut pas revivre dans le passé, mais je m'explique encore très mal... Moi, tu sais, ce n'est pas bon, là, ce n'est pas bon pour la santé d'avoir une crotte sur le coeur, là. Mais je m'explique encore très mal le départ de cette franchise-là. Tout a été collé, évidemment, dessus. Et l'attitude du baseball majeur à l'époque. Puis il y a un paquet de circonstances où je me dis, on a carrément laissé tomber dans l'anonymat total, dans le désintéressement total de cette équipe-là, qui ne fait pas si longtemps que ça. On parle d'une quinzaine d'années. Mais rapidement, bon, je me suis dit, OK, il faut arrêter de vivre dans le passé. Ils ne sont plus là. Puis là, l'important, c'est qu'il y ait une énergie pour le retour. Et donc, en voyant le match, là, j'ai eu, OK, c'est tellement beau. Tu sais, on vient de parler du match des étoiles. Je me rappelle le fameux bleu poudre avec les crampons, celui à crampons blancs. Là, de revoir les joueurs, je me dis, ça peut être réel. Puis ce qu'on avait, bien, c'était bon. Puis c'est pour ça que ça serait le fun de revoir tout ça. OK. Je veux revenir sur le bilan en m'attardant sur une équipe, les Blue Jays de Toronto, puisqu'on parle d'équipe canadienne. Je pense qu'on est là où est-ce qu'on voulait être, dans le fond, on voulait donner la chance aux jeunes de jouer. Je pense qu'il commence à jouer plus souvent, présentement. Le défi, ça va être de trouver des bras pour appuyer ces jeunes-là qui frappent. Bon, c'est un peu irrégulier, mais je pense que BGO fait carquiller beaucoup d'observateurs depuis qu'il a été rappelé. Guerrero, on s'attend à ce qu'il frappe. Gouriel est sorti de sa coquille. Donc, il y a déjà un trio. Bichette devrait se joindre à ce groupe-là, éventuellement. Exact. Jansen vient de recommencer à frapper. Je pense qu'il s'est sauvé un voyage dans le 3A, lui, en se réveillant à l'attaque. Donc, c'est au monticule. Mais il y a des bonnes choses. Par exemple, Borocky n'a pas lancé cette saison. Reid Foley, on le considère encore comme un potentiel, comme partant. Moi, Panone, comme partant, je n'ai pas lancé la serviette complètement. J'aime son étoffe. Mais ce qu'on avait en fin de semaine dans le match des prospects, c'est le joyau au monticule des Blue Jays de Toronto. C'est ce qui amène plusieurs à être optimistes pour les prochaines années. Il n'y a pas de Pearson. Il n'y a pas laissé personne indifférent dans sa performance, effectivement. Mais Alain, oui, j'aime ce que je vois. J'aime la façon que Gouriel s'est comportée au retour, évidemment. Là, on parle de Pearson, qui a été très bon avec la filiale, évidemment, 2A des Blue Jays. Et dans ce fameux match des étoiles, des joueurs d'avenir... C'est près de 100 000 à l'heure. C'est près de 100 000 à l'heure. Il a été très, très bon, très dominant. Ça, c'est une bonne chose. Donc, écoute, on le sait, chez les Blue Jays, il y a des choses fort intéressantes qui s'en viennent. Moi, c'est dans la façon qu'on le fait. C'est la façon de reconstruire totalement. Donc, tu as vu les assistances, il y a eu un désintéressement. C'est ça que c'est là que ça m'a chatouillé un petit peu. Mais là, comme tu dis, on donne la chance aux jeunes de jouer. Bijou m'impressionne beaucoup dans son attitude. Tu vois que c'est un gars qui... Il a été élevé dans la balle. Exact. Parce que le sens du jeu, Alain, ça ne s'enseigne pas. On peut dire à un gars qu'il y a telle situation, mais là, lui, il est tout là. Ça, j'apprécie beaucoup ce que je vois de lui depuis le début qu'il est à Toronto. Donc, il y a plein de bonnes choses, mais je n'étais pas d'accord dans la façon dont les Jays ont décidé de faire cette... En fait, ce n'est même pas une transition, c'est une reconstruction totale. Je pense encore, malgré qu'il peut y avoir des bonnes choses en deuxième moitié, je ne pense pas que c'était la façon de faire en 2019 d'aller dans une reconstruction totale. Ce n'était pas bon pour le baseball au Canada, surtout pas à Toronto. Vu ce que les Raptors ont fait, les Blue Jays ont été tassés comme si rien n'était dans ce cas-ci. C'est long de redonner une certaine confiance. Moi, je trouve que c'est un risque très, très... qui peut être très, très lourd de conséquences de reconstruire en 2019... reconstruire totalement en 2019. On verra ce que ça va donner, mais oui, il y a de l'espoir parce que les joueurs clés, les jeunes joueurs clés nous donnent des signes fort intéressants. Bon, le baseball change, Marc. Il y a 30 ans de collision, comme on a vu ce dimanche, au Mabre, entre Marisnick et Luke Roy. On se serait dit, bon, ça, c'est du vrai baseball. Luke Roy bloquait le Mabre, l'autre a foncé dedans. Ça a changé, Marc. Oui, oui, oui. Ça a changé. On veut éviter les blessures compte tenu aussi des contrats qu'on donne aux joueurs. Le règlement Buster-Possey était là pour, justement, empêcher des blessures. Et là, il y a eu une collision majeure. Écoute, Marisnick, aurait pu faire autrement. Il y a un règlement qui existe. Luke Roy, dans le pire des cas, aurait pu être pénalisé pour obstruction envers Marisnick s'il n'avait pas la balle. Bref, ça en est une comme on n'a pas vu depuis plusieurs années. Dans ce cas-ci, je sais que Marisnick est un bon joueur. Tu sais, c'est un gars, c'est pas un gars salaud, c'est pas un gars qui... Il n'a pas de mauvaise réputation. Il n'a pas de mauvaise réputation dans ce cas-ci. Par contre, dans le feu de l'action, je le comprends. Là, on parle d'une course de 90 pieds qui prend à peu près 3,5 secondes. Donc, son changement... Un des règlements sur la glissade dans le baseball d'aujourd'hui, c'est qu'il ne change pas de direction. Dans le cas présent, je m'explique mal le fait qu'il décide d'aller à l'intérieur du terrain compte tenu que Luke Roy était dans les règles parce que lui, il n'était pas vis-à-vis de marbre. Il était devant le marbre. Ce qu'on doit faire, on ne doit pas bloquer le marbre tant ou tant qu'on n'a pas la balle. Et Luke Roy a respecté ça. Et Mersnick ne l'a pas respecté en changeant. Puis je pense que c'est assez clair dans... Alors, même si c'est le meilleur gars au monde et ses intentions n'étaient pas mauvaises, c'est un coup salaud. Dans le baseball d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, parce que les règles sont là. C'est comme si on jouait un match de hockey, pas de mise en échec, puis là, tu décides d'en frapper au milieu de la glace. Le gars, ça n'attend pas. Bien, c'est la même chose. Luke Roy, il attend, il voit. Il sait qu'il l'entend à les pas du coureur. Il voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il le sent, mais il ne s'attend pas à ce qu'il se fasse démolir. La ligne blanche, c'est là. Il est devant. Tout est dans... Alors, dans ce cas-ci, malheureusement, dans les règles d'aujourd'hui, moi, je pense que Mary Snick devrait être puni, même si ses intentions n'étaient pas mauvaises. Ça reste que... Écoute, ça peut coûter la carrière d'un receveur, une telle collision. T'as vu, les images au départ, moi, je m'attendais à ce que je pensais même pas que Luke Roy allait se relever de cette collision-là. Alors, dans le feu de l'action, c'est ça, mais les nouvelles règles sont là, Alain. Il faut juste les respecter. Dans ce cas-ci, ça m'a fait mal paraître le joueur des Astros. D'ailleurs, il y a un joueur, je te rappelle, t'as sûrement vu les images de Pete Rose qui font se renforcer au match des Étoiles en plus. Qui est-il arrivé à fausser par la suite? Il n'a jamais été le même joueur par la suite. Il y a une épaule qui n'est jamais revenue complètement. Marc, il y a deux semaines, on a révélé sur le site de la Sabre, c'est le bulletin, dans le fond, de mi-saison, des joueurs par excellence en défense. Et pourquoi on porte une attention particulière à ça? C'est qu'on en tient compte pour l'obtention des gandards à la fin de la saison. Donc, il y a 25 % de tout ce qu'on prend comme information. Il y a 25 % qui est ce fameux classement. C'est la pondération donc de ça. On va commencer, Marc, avec un tableau, avec, bon, on y va avec quoi la Ligue nationale ou la Ligue américaine plutôt. Tiens, on va regarder qu'est-ce que ça donne et il n'y a pas vraiment de grosses surprises sinon une, Marc. Je regarde au champ gauche, jamais je n'aurais cru voir Té Oscar Hernandez. Puis, sais-tu quoi, Marc? Tu te rappelles quand on l'a mis au chanson de chez les Blue Jays de Toronto, comment on avait été surpris à la place de Gritchick? Peut-être que les Blue Jays avaient vu quelque chose qu'on n'avait pas observé. Absolument. Parce que là, tout est calculé dans cet index, dans ce que Sabre utilise, ce qu'on appelle l'index défensif Sabre. Tout est calculé. Donc, les temps de départ, le terrain qu'on couvre, le bras, en tout cas, tout est calculé. Donc, de voir un ambaise-là, c'est une très bonne nouvelle pour les Blue Jays de Toronto. Il n'y a pas de surprise, selon moi, au champ centre et au champ droit avec Matt Hosson au premier but. Écoute, dans la Ligue américaine, ça non plus, je ne peux pas avoir une surprise. Il ne faut pas oublier que DJ Lomayo connaît une saison remarquable en attaque, mais il a déjà gagné le gandard. Exactement. Ça pourrait se reproduire dans la Ligue américaine. La surprise, peut-être, Bregman. Bregman, tu as un bon joueur de troisième but, c'est juste qu'on est habitué de voir Matt Chapman. Qui est deuxième, dans le fond, dans le calcul, on va se le dire, mais ça reste que tu pourrais avoir techniquement trois joueurs des A's et maintenant, dans la Ligue nationale, on va voir maintenant qui sont les récipiendaires. Là aussi, ce sont des joueurs de qualité dans la plupart des positions qu'on retrouve. Il y a Quetel Marté qui est un joueur d'avant-champ, mais qui semble s'être drôlement bien adapté au poste de voltigeur. Ce qui frappe le plus, Alain, dans tout ça, c'est qu'il y a quatre joueurs des Diamondbacks. C'est ça, expliquant cela. Bon. Alors, Green Key comme lanceur, mais les autres, David Peralta au champ gauche et Quetel Marté, bon, tu viens d'en parler, vous, et Nick Hamel à l'arrêt-court à 9,4, qui est 9,4 en passant, qui est... C'est la meilleure note. C'est la meilleure note. Cody Bellinger, il ne faut pas juste frapper. Le gars est capable de couvrir du terrain, mais encore une fois, je répète, c'est la qualité des départs, c'est le... Tu sais, ce qu'on est capable de couvrir. Pas surpris de voir Colton Wong, là, Alain. Il est vraiment très bon au deuxième. Anthony Rizzo au premier but et Nolan Arenado. Je me serais attendu de voir Aviar Baez quelque part dans ça. Il n'est pas vilain du tout. Je pense qu'il est troisième. Mais dans ce cas-ci, encore une fois, parce qu'on calcule... Tu sais, parce que souvent, Baez peut commettre son erreur en lançant, bon, un peu tout croche. Et c'est JT Real Mouto et non Wilson Contreras, Alain, qui est très bas. Oui. On dit en passant, Contreras dans ce fameux classement. C'est pas parfait. Il faut bien le mentionner. Ce n'est pas parfait, comme index. Mais quand on regarde l'ensemble des joueurs qu'il y a là, tu dis qu'il y a quand même une bonne évaluation. Donc, je répète, c'est 25 %. Il y a des votes, il y a des choix parmi les joueurs, les gérants, mais il y a quand même cet aspect-là qui est considéré. On va finir en parlant de Charlie Blackman, Marc. Ça fait quelques fois au cours de nos reportages qu'on en discute, mais là, j'aimerais ça qu'on approfondisse le sujet. Il y avait ça à un autre niveau. Bon, écoute, Charlie Blackman a été nommé le joueur du mois en juin. Même avant le mois de juin, on en parlait. C'est un des joueurs dont les statistiques à l'étranger et à l'attaque sont les plus différentes. Il évolue au Colorado, on le sait. Même avec l'humidore, Marc, on frappe davantage au Colorado que n'importe où ailleurs dans le baseball majeur. Mais Blackman met ça à un autre niveau. Regardez sa fiche au Coors Field, cette saison, son MPP est à 1480. Ça moine au bâton, à 460. On va dire ça même, c'est près de 500. Et c'est le double de ce qu'il y a à domicile. C'est la même chose avec le MPP. À l'étranger, c'est 227 de moyenne. Juste pour donner une idée, 227 de moyenne, 4 circuits, un MPP à 630 à l'étranger, 460, 16 coups de circuit, 1480 l'MPP au Coors Field. C'est deux joueurs. Et ça, c'est depuis le début de sa carrière. Mais écoute, Alain... Il y en a eu à Wanker qui a réussi à produire, lui, même à l'étranger. Oui, oui, oui. Mais écoute, Alain, tu sais, ça fait longtemps que tu m'en parles. Dans cette famille... Écoute, parce qu'il y a eu une séquence extraordinaire en juin. À domicile encore. Oui. Mais je suis quand même allé voir... Bon, évidemment, il y a 16 circuits, là, il n'enlèvera pas, là. Mais je suis allé voir le genre de coussures qu'il frappe. Et, tu sais, c'est... Je veux dire, c'est pas toutes des coussures à la Coors Field, là. Et ce gars-là, je sais pas s'il y a une chance lorsqu'il joue à domicile, mais il y a beaucoup de coussures, tu sais, à l'entre-champ. C'est sûr que là, on va montrer des séquences, on va montrer ses doubles et ses circuits, là. Mais lorsque tu frappes 460 à domicile, il y en a des simples qui sont juste par-dessus l'air éco, par-dessus le premier but, par-dessus ci, par-dessus ça. Mais force est d'admettre que les statistiques, là, sont... Tu sais, on est ailleurs. Il est complètement, là... Il n'y a pas un autre joueur, d'ailleurs, des Rockies, qui démontre une telle différence à domicile et à l'étranger. Mais c'est à lui, à l'être prouvé, qu'à l'étranger, surtout dans le dernier droit, parce que les Rockies sont quand même dans cette course pour l'obtention des équipes repêchées, il va falloir qu'il en fasse un peu plus à l'étranger. Je pense que c'est assez évident, là. La question que je te pose, t'es un gérant, il n'est pas disponible, les Rockies, là, sont dans une course... Ah, tu considères ça, absolument. Bon, mais est-ce que tu le considères comme un joueur d'élite ou si vraiment tu... Bien, écoute... Par contre Michael Drought, qui est dans une... Non, 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 je comprends. En fait, la question est bonne, c'est que si un directeur gérant qui appelle, je suis intéressé à Blackman, est-ce que c'est le gars à l'étranger que je reçois ou c'est le gars à domicile? Et tu payes pour quoi? Et tu payes pour quoi? Alors moi, je ne pense pas que tu payes le gros prix pour un Charlie Blackman considérant ces statistiques-là. Moi, écoute, j'ai un bien très négatif envers ce genre de joueur. Alors, avec qui on pourrait comparer un Charlie Blackman? J'ai beaucoup de difficultés. En termes de... Tu sais, mettons le rendement combiné. Randall Gritchuk, moi, c'est peut-être le nom que j'ai en tête. Mais tu sais, Gritchuk frappe 220, 230. Mais bon, c'est un joueur qui est quand même capable de donner plus. On sait que c'est un gars de séquence. Donc, ce que tu me dis, toi, c'est que... Tu sais, je veux dire... Qu'est-ce que tu donnes pour un Gritchuk? Tu ne donnes pas grand-chose en ce moment-là. Donc, tu ne donnes pas grand-chose pour Charlie Blackman. Je ne donnerai pas plus pour Charlie Blackman. Moi, je pense que je donnerai un petit peu plus, mais... Je ferai attention. Mais écoute, Alain, je veux dire, c'est... Il y a trop de différences. Le succès est trop associé au domicile présentement. Il n'y a pas d'autres joueurs qui sont comme ça, même ailleurs des Rockies. Oui. Il doit y avoir quelque chose dans la nourriture au Colorado. Il faudrait surveiller ce qu'il fait à l'étranger, mais ça, c'est une autre histoire. Ça ne serait pas le premier, ça ne serait pas le dernier. Bon, le match des étoiles a lieu cette semaine, Marc, et les deux lanceurs partants. Écoute, on aurait pu dire, ce sont ces deux-là. Ils pourraient le mériter, sûrement dans la nationale. Yunjin Ryu, qui a été le meilleur dans la nationale, gaucher des Dodgers. Il sera là contre le vétéran Justin Verlander, qui a déjà été partant, lui, mais dedans, avec les Tigers de Détroit. Donc, on sera là à compter de 19h30 ce mardi à RDS pour la présentation du match des étoiles en direct de Cleveland. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.